La planète est en surchauffe, mais Donald Trump, lui, n'y croit pas. L'environnement, très peu pour lui. Le réchauffement climatique est un canular. Sa dernière décision, suspendre les normes environnementales imposées à l'industrie automobile durant le mandat de Barack Obama. Des normes destinées à réduire progressivement l'émission de gaz à effet de serre, mais jugées bien trop contraignantes par l'administration Trump. Elles auraient fait augmenter le prix moyen des voitures et les rendraient moins robustes, plus sujettes aux accidents. Les fabricants américains d'automobiles applaudissent. Donald Trump veut ainsi aider son industrie à créer plus d'emplois. La très démocrate Californie, leader des voitures propres, elle, est vent debout. Son gouverneur affirme qu'il se battra contre cette stupidité de toutes les manières possibles. Donald Trump vient-il de signer le grand retour des voitures polluantes « Avant d'être approuvée, la proposition doit être soumise au public. Pas franchement emballée pour l'instant. » « Je suis totalement contre, car l'environnement doit passer avant l'économie. » « Quelle tristesse de voir que Trump défait toutes les avancées d'Obama sur l'environnement. » Pour beaucoup, c'est un cadeau de plus fait aux industriels des énergies fossiles que Donald Trump n'a eu de cesse de favoriser depuis son élection. Lui qui voit en ces grosses berlines un symbole de puissance et de supériorité, peu importe si elles polluent, elles ne sont pas prêtes de disparaître des routes américaines. – Bonsoir Anne-Charlotte Hinet, vous êtes sur place à Washington. Anne-Charlotte, comment expliquer une telle décision ? Donald Trump a-t-il plié face à la pression des lobbies ou s'agit-il de faire plaisir à ses électeurs ? – C'est effectivement, Julien, une première raison. On le sait, les électeurs de Donald Trump sont très peu sensibles à l'écologie. Ce qu'ils veulent, ce sont des résultats économiques et ils ont la sensation qu'en favorisant l'industrie automobile, ce sont les travailleurs américains qui y gagnent. Ensuite, ils sont, comme Donald Trump d'ailleurs, intimement convaincus que le réchauffement de la planète est un argument utilisé par les démocrates pour les contraindre à modifier, changer leur façon de vivre et ça, ils n'en veulent pas. Et puis ensuite, défaire ce qu'a fait Barack Obama, c'est décidément une habitude pour Donald Trump, une façon de marquer son empreinte. C'est devenu, on l'a vu ces derniers mois, quasiment une ligne politique pour le président américain. – Merci Anne-Charlotte, en direct donc de Washington. – Merci, Anne-Charlotte. On est là, je suis rote d'un autre colleagues.